comme ça et je me rappelle et je sais très bien c'est dans un village comme ça je suis je vais mourir là personne sait où je suis j'ai pas de téléphone bienvenue sur ma chaîne j'espère que ça va bien en tout cas moi ça va super bien comme d'habitude alors déjà pour commencer j'aime vraiment pas ma tête d'aujourd'hui genre j'aime pas j'aime pas en fait je crois que j'ai changé ma manière de me maquiller du coup je ne vais pas trop aujourd'hui c'est mon anniversaire donc on a pas trop le temps pour commencer parce que tout ça fait une fois et j'ai 20 ans les gars j'ai 20 ans je rentre dans la vingtaine j'ai plus votre âge genre je suis grande oui donc aujourd'hui on est le 8 avril 2020 ce qui fait que j'ai 20 ans ce qui fait que je rentre dans la vingtaine ce qui fait que maintenant j'ai pas votre âge j'ai pas votre temps ce qui fait non je rigole franchement jusqu'à jusqu'à maintenant regardez jusqu'à maintenant je reçois tous vos messages de bon anniversaire tout ça ça me fait trop 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 plaisir vous êtes trop les meilleurs vous êtes trop mes loves vous êtes trop mes age vous kiffe bref donc aujourd'hui on va revenir avec une story time encore une fois parce que en fait j'avoue j'avoue qu'en ce moment de confinement il faut un peu vous divertir de vous donner des story times tout ce qu'il y a de bon c'est très bien non faut savoir que là si vraiment je déballe toutes mes story times maintenant après il y aura plus ça je crois après ce sera des story times qui vont se passer peut-être là en ce moment il se passe un truc t'as capté ou pas parce que si je déballe tout maintenant c'est plus trop intéressant mais bref donc donc comme j'ai dit je reviens avec une story time comme vous aimez et voilà avant de commencer comme d'habitude je reviens avec cette perruque qui vient de chez arabella en fait je vous préviens si vous entendez du bruit des cris c'est les petits parce qu'on en famille et c'est sur le moment que j'ai trouvé pour le filmer donc ces mèches là elles me viennent de chez arabella r comme la vidéo d'avant sauf qu'en fait j'ai remarqué que quand je vous ai montré les mèches ils étaient attachés sur insta je les ai publiés en tant qu'attachés sur snap j'ai le truc attaché encore une fois genre que attaché donc là je voulais bien vous les montrer en mode détaché vous voyez c'est bien des water wave si y'a pas de chien non c'est pas un chien je voulais vous les montrer donc comme vous voyez bien c'est des water wave c'est des boucles mais pas genre ils sont un peu tu vois bref donc voilà franchement petit update bah du coup du coup j'aime beaucoup la qualité comme je t'ai dit en confinement du coup j'ai pas de produit donc là on dirait que c'est sec façon un peu mais imaginez après du produit genre trop 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 joli tacaté bref donc voilà et voilà donc franchement je vous les conseille fortement en plus c'est une 360 comme j'ai dit vous pouvez attacher comme ça ça fait genre vous ouvrez cheveux franchement c'est bon franchement j'aime bien j'aime bien bien la lace elle est transparente surtout les l'extrême parents c'est les best la lace elle est transparent c'est à dire que vous n'avez pas besoin de décolorer comme moi madame qui n'aime pas décolorer comme j'ai dit c'est moi il ya pas besoin de décolorer comme je vous ai dit avec les l'extransparent donc celle là franchement je vous la recommande à 100% j'ai mis le lien en barre d'infos et tout ce qui va avec et on peut commencer la vidéo alors oui le titre est bon oui j'étais wanted porte disparue recherchée tout ce que vous voulez non c'est pas ça n'arrive pas qu'aux autres ok bon donc tout d'abord je sais même pas par où commencer en fait mais on va que je vais essayer de commencer par commencement alors je trouve que c'est en juillet donc c'est en juillet 2019 il y a une cousine amoureuse qui allait se marier en fait je vais préciser que c'est pas ma cousine cousine c'est la cousine de ma cousine du coup je précise parce que c'est un détail que faudra bien retenir que c'est la cousine de ma cousine vous avez capté bon du coup et tout elle est âgée et tout enfin elle est plus rentrée que nous elle allait se marier et pour se marier genre elle a pris des filles d'honneur elle a pris des filles d'honneur des garçons d'honneur et pour ceux qui savent de base moi je suis une meuf je maquille et je coiffe et donc du coup pour ce mariage là je devais maquiller les filles d'honneur et il y en avait 6 filles d'honneur et je devais les maquiller donc ce qui se passe c'est que c'était déjà prévu depuis longtemps que je devais les maquiller tout ça tout était bon tout était bon quoi tu vois on arrive le jour j tout se passe bien et tout nanana le jour j et tout tout se passe bien tout ça et en fait du coup ma grande cousine elle avait prévu un hôtel je sais pas si c'est un hôtel en tout cas l'hôtel il était magnifique il y a c'était une porte mais avec plusieurs étages donc tu rentres une porte en gros c'est ta porte que tu as payé tu ouvres la porte mais en fait dedans il y a deux étages et tout bien bref du coup ça c'était un petit peu le loft des filles d'honneur c'est trop bien c'est trop bien c'est trop bien c'est trop bien et moi j'étais tout en haut et nanana bref et donc en gros dans le lot des filles d'honneur parce que j'avais leur âge et c'était en gros ma cousine après nous on va l'appeler Chloé voilà donc c'était en gros la bande de Chloé quoi et moi je suis grave comme ça Chloé genre si elle c'était ma grosse c'est comme si j'étais fille d'honneur avec eux tu vois et même ma grande cousine du coup elle m'a mis dans les filles d'honneur avec elle bref en ce cas là vous suivez c'est bon ok donc ce qui se passe c'est que normalement le programme c'était que tôt 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 le matin je devais les maquiller parce qu'elles faisaient un shooting au bord de la piscine quand je veux dire que l'hôtel il était magnifiquement magnifique mais c'était magnifique il y avait une piscine il y avait tout il y avait tout c'était trop bien du coup le tôt le matin je devais les maquiller pour qu'elle fasse le shooting ensuite à midi ou à midi ou 14h je sais plus en une des deux heures il fallait qu'elle allait à la mairie du coup de faire le shooting ensuite elle revenait je les remaquillais je les remaquillais pour aller à la mairie tu vois après mairie église et tout et après le soir je devais les remaquiller de base c'était ça le programme vous avez capté ou pas bon donc du coup tout se passe bien le matin elles sont réveillées et je les maquille tout ça et en fait le problème c'est que elles ont pris trop de temps à faire le shooting vraiment trop de temps donc elle s'est pas en retard pour la mairie mais elle s'est en retard pour le maquillage c'est à dire qu'elles sont arrivées genre 30 minutes avant que avant le départ pour aller à la mairie tu vois et moi je peux pas maquiller ces filles en 30 minutes c'est quasiment impossible donc du coup elles ont fait quoi chacune s'est débrouillée chacune assez de se maquiller tout ça et moi j'ai pris ma cousine et je l'ai maquillée tu vois ce qui est totalement logique donc on arrive au moment de partir et là bas il ya la sœur donc la petite sœur maintenant de ma grande cousine du coup elle vient en gros c'est elle qui a organisé tout et elle commence à dire comme quoi ouais bah les filles d'honneur elles vont aller là dans telle mais je crois que c'est une grosse caisse une moulouse ou je sais pas c'était quoi elles vont aller avec cette voiture là à la mairie toi tu vas des dingues bref elle truquait tout le monde tout le monde maintenant je vois qu'en fait quand elles truquaient les gens elles me truquaient pas pourtant moi j'étais programmée d'être avec les filles d'honneur genre c'est comme si j'étais une fille d'honneur tu vois et elle dit ouais non il n'y a plus de place et tout non non je sais pas quoi je sais pas quoi maintenant moi j'ai dit mais si enfin de base avec elle et non non comment il y a pas de place je fais comment en sachant que je devais refaire des retouches pour l'église je prends tout comme ça ça sera bizarre tu vois maintenant elle commence à dire ouais c'est quoi ouais genre du coup elle a demandé à elle a demandé à sa pote d'enfant je suppose vous voyez en mode les grandes soeurs les grandes soeurs comme cousine là qui ont 30 ans et quelques parfumée à la mort en mode j'ai pas trop ton temps vous voyez ou pas les grandes soeurs comme ça et ben genre c'était une meuf comme ça à peu près tu vois du coup bah la question elle dit bah vas-y tu vois qu'elle est vraiment à première vue la meuf elle était archi gentille elle était trop enfin après elle était genre elle était normale tu vois elle était gentille tu vois du coup vas-y je suis dans sa voiture et tout et en fait ce qui était programmé de base c'était que vu que je peux pas être avec le truc là limousine ou aux filles d'honneur avec elle jusqu'à la fin genre elle m'emmène au sein d'église après m'emmène encore à l'hôtel et tout à capter tu vois moi tout ça elle nous a pas dans la mairie et tout je vois tout le monde genre mon frère ma mère, nan nan, mon caresseur et tout, mes cousines nan 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 on rentre dans la mairie et tout ça ouais nan 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 vous voulez vous prendre enfin on doit être à capter ce qu'on va à la mairie du coup euh la fin de la cérémonie je sais pas comment on dit le truc de la mairie ça se termine et donc là tout le monde commence à partir à l'église tout le monde trouve des solutions pour aller à l'église tu vois et là euh donc euh moi je suis avec ma cousine et tout j'ai dit bah si moi je fais comment elle me dit bah repars avec la fille avec qui t'étais eh je la trouvais pas j'ai commencé à chercher la meuf je la trouvais plus genre genre je la trouvais plus euh excuse-moi il y avait encore un trou pour se dire que j'ai commencé à la chercher partout faut savoir que j'avais un pain le pain il me serrait euh j'étais bloquée euh je me sentais confinée euh j'étais bloquée déjà la jupe elle était archi serrée je marchais comme un pingouin j'avais des talons comme ça alors que moi ceux qui savent vous savez que je mets pas de talons de base donc déjà je suis même pas à l'aise je suis même pas dans mon truc et tout avec des talons comme ça en plus donc du coup euh bah je cherche la meuf et tout je la cherche je la trouve pas et en fait plus je cherchais plus les gens commençaient à partir donc plus ça se vidait tu vois du coup enfin ma cousine elle était déjà partie tout ça et la dernière personne que j'ai vu c'était mon petit frère mon petit frère de sang là en fait faut que je précise aussi que c'est mon petit frère de sang donc quand je lui dis c'est mon petit frère propre ça je le précise mon petit frère propre boyoka non tout ça la dernière personne que j'ai vu c'est mon petit frère moi j'ai dit Elie il s'appelle Elie Elie euh tu vas où là je voyais monter dans une voiture il dit je vais avec tonton je sais pas quoi j'ai dit ah ouais il y a de la place il dit oui j'ai dit bah je peux venir il me dit non j'ai dit euh Elie euh là je suis dans la merde je veux bien qu'il y a personne autour de moi euh on doit aller à l'église il dit on y va s'il te plait il me dit non il me dit t'es mal à l'allée tu viens tu seras pas allé au retour j'ai dit Elie tu joues à quoi là il a dit vas-y laisse moi il a couru dans mon côté d'aventure le monsieur il a démarré j'ai dit là euh moi je suis comme ça devant la mérille euh qui vient me chercher t'es où toi la grande soeur méchante j'étais vraiment perdue j'étais toute seule je comprenais pas c'est à dire que vas-y je commence à faire tout le tour de la mérille et tout j'avais pas de téléphone parce que moi de bas je suis de même j'ai pas de téléphone déjà de bas je suis de même j'ai pas de téléphone ouais du coup euh je fais tout tout le tour de la mairie je fais peur de rester devant la mairie comme ça au cas où c'est la mère elle revient elle s'est dit oh j'ai pas oublié une personne elle me voit devant personne venait donc là au bout d'un moment je me suis mise à pleurer mais pleurer toutes les larmes de mon corps parce que je me suis dit je vais mourir je suis dans une ville je connais pas dans les informations on voit toujours que les gens qui meurent c'est dans les petits d'un petit village des villages là les pédophiles là l'autre là les 12 coups de midi là je sais plus comme ils s'appellent là bref c'est toujours dans les villages comme ça et je me rappelle et je sais très bien c'est dans un village comme ça je dis je vais mourir là euh personne sait où je suis j'ai pas de téléphone euh non je sais même pas où ils habitent ça se trouve je suis archi loin de la maison je ne sais même pas je ne sais même pas donc faut savoir que dans la ville où il y avait la mairie en gros c'est sa ville où elle habite tu vois certes c'est ma cousine mais en fait dans cette ville là je suis que venue en bus ou en voiture jamais à pied quand je vous dis jamais à pied c'est jamais à pied juste moi par exemple et là je suis pas chez moi je suis clairement très 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 loin chez moi et euh je connais vraiment pas de base je connais vraiment pas ici mais en fait j'ai une mémoire de genre je les routes je les retiens vite tu vois et là en fait dans cette ville là je me rappelle que j'étais sortie qu'une seule fois pour aller au casino c'était pour le petit déjeuner j'étais pas acheté des oeufs et tout normalement une fois du coup en passant euh bah en voiture je me rappelais avoir vu une banque du coup bref bref ça c'est un détail vraiment un détail je suis là je me dis mais comment je vais faire je suis dans une ville que je connais pas il fait chaud de malade mentale ça me tapait à la tête ah oui j'étais pas maquillée parce que moi je suis une personne euh même dans les fêtes ou dans les mariages ou quoi que ce soit je veux maquille d'avoir les gens pour moi ce qui est totalement une erreur donc les maquillez s'il vous plaît maquillez vous d'abord avant de maquiller les gens moi j'ai toujours fait ça j'ai toujours maquiller les gens avant de me maquiller moi donc du coup euh j'étais pas maquillée au moment de la mairie bref du coup euh je suis là et tout je comprends pas du coup bah si je m'assois par terre je commence à ma soeur par terre et là je pense à ma vie je pense à ma famille je suis dans une ville que je connais pas c'est clairement la campagne faut le dire clairement c'était la campagne je saurais pas vous dire le sentiment que j'avais à ce moment là parce que c'est un sentiment de tristesse mais d'abandon de tout là on va pas je parle en mode truc mais vraiment genre c'était je me sentais vraiment vraiment abandonné et tout et là je me suis dit beaucoup de personnes m'aiment parce que depuis je suis là je vois personne arriver de 14h à 19h il y a personne je me suis senti euh pas aimé clairement pas aimé les gens me disent complètement rien à battre de ma face rien à battre de moi mais ça m'a fait super mal au coeur comme si tu m'as attendu donc là on peut me laisser crever et je commence à pleurer mais j'ai pleuré du coup euh je me suis endormie clairement dehors devant la mairie je suis endormie par terre ma joue toute serrée là je m'endors euh je me réveille je vois j'ai des araignées aide de vendure il y avait des araignées des fourmis sur moi ça m'a vraiment dégoûtée ah mais là je me sentais vraiment clochière pour le coup oh mais vraiment j'avais enlevé mes talons je marchais pieds nus bref maintenant je mets encore l'autre côté de la mairie je m'endors encore devant l'autre côté euh personne il y a vraiment personne pour vous dire l'été bah très tôt l'été très très tôt hein il devait être 13h vous voyez dans les villes des fois il y a des panneaux où il y a l'heure qui s'affiche je fais des informations de l'asile et tous les trucs comme ça et ben y avait ça et genre je voyais tout le temps l'heure genre je regardais l'heure tout le temps tout le temps tout le temps je m'endormais je me risais je m'endormais je faisais des trucs le sol il brûlait comme pas possible quand je dis c'était l'été le sol il brûlait mais il brûlait il arrachait hein clairement le sol m'arrachait les pieds hein ouais donc clairement ça m'arrachait donc j'étais vraiment au bout de ma vie au bout de ma life très 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 clairement du coup le temps il passe il passe il passe je vois il est 19h il faut savoir que savoir que je devais les maquiller à 18h pour être toute prête à 21h il était 19h du coup j'étais vraiment au bout de ma vie bref façon donc j'étais là je pense à pleurer sur la route et tout les talons à la main comme ça je parlais pas juste et maintenant je vois au loin je vois vous voyez des fois les enfin c'était pas une fête fereine vous voyez c'était en gros c'était dans la ville il y avait une fin sur toute la route ce genre il faisait il faisait des barbecues ou des jeux pour les enfants c'était pas une fête fereine mais vous avez capté les trucs comme ça déjà je vois où les barrages la voiture voici je voulais passer avec qui est on passe pas par là et moi je peux ha non mademoiselle et tout par le tour et j'étais là j'ai commencé à prier parce que moi j'ai la foi hein j'ai commencé à prier je priai seigneur indique moi la route c'est ma vie qui dit moi en fait c'est pas possible à ce qui m'arrive en fait je suis là depuis 13h il est 19h presque 20h oui le décalage ou pas seigneur c'est impossible que je peux pas mourir là maintenant j'ai que 19 ans j'ai pas je connais pas la vie en fait je peux pas m'épargner tout ça seigneur indique moi la route elle même à la veuve je sais pas mais il faut que j'y arrive au moins un point genre un endroit qui pourra me me repérer en fait même si c'est pas directement à la maison directement à l'hôtel ou je sais pas faut que je un truc où je peux me repérer il faut savoir que déjà à l'hôtel fallait passer une autoroute donc c'est imposé que j'allais à l'hôtel déjà dit vous fallait passer une autoroute et tout c'était archi loin de la mairie l'hôtel n'était pas dans la ville de la maison ok du coup j'allais prier et tout et là je commence à marcher je sais pas où j'allais je marche je marche je marche je marche du coup je passe là où il y avait les barbecues et tout je marche je marche je passais pieds du tout le monde me regardait mon dieu je me suis pieds nus tout le monde me regardait c'est là désespéré et je m'en foutais tout le cas autour là je m'en fout de façon je vous connais pas on est dans un village là je marche et au loin je vois la banque ouais la banque que j'avais dit qu'en gros quand je passe en voiture je la voyais mais c'est que quand je passe en voiture c'est à dire que je connais toujours pas la route mais je vois qu'à la banque donc je suis peut-être à côté de la maison en question tu vois du coup du coup du coup bah je marche je marche que je suis le tout droit je ne suis pas à gauche mais à droite je suis le droit je sais même pas où je vais je suis le tout droit je suis le tout droit en fait en fait le pain que j'avais c'était en uniforme genre et tout le monde avait le même panier tout ça veut dire que vas-y j'arrive à une ruelle je sais même pas où je suis sur une route il y a plein de viendes il y a plein de feuilles et tout je sais pas où je suis je suis comme ça et en fait devant moi il y a une voiture qui se gare et il y a deux dames qui descendent enfin une fille et sa maman qui descendent et je sais que la fille d'ailleurs regarde mes vidéos parce que bref elle m'habille sur ça depuis longtemps et en gros elle sait pas que c'était moi mais bref ça n'y a tout qu'a fait que tout ça elle m'a dit ah mais c'est pas ta même thé écoutez ce qui se passe là-bas du coup je vois une fille et sa mère et tout et genre il y a un truc qui me dit celui-là celui-là genre celui-là moi j'ai déçu maintenant je ne voyais pas se tourner et là elle sort tout devant le bâtiment de ma tente devant ce bâtiment blague c'est bien t'existe aujourd'hui est vraiment là là pour moi il a vu qu'il a vu que j'étais vraiment de la merde vraiment dans une situation pas possible muse totale bref du coup bah je vois et tout être devant le bâtiment genre moi je veux dire que je vais faire le bâtiment de ma tente elle monte aussi dans le bâtiment dans ma tête je me suis dit tout le monde est à l'église personne peut être là-haut tu vois bon du coup bah je vois elle monte et tout bah je le suis je monte elle monte au même étage je vois voilà en fait c'était les voisins de juste à côté tu vois je commence à sonner je sonne je sonne je sonne je sonne je sonne je sonne il n'y a personne mais en fait c'était logique qu'il n'y ait personne mais j'avais un petit espoir tu vois il y avait personne personne qui ouvrait j'étais je veux que je savais qu'il y ait personne mais je voulais que forcer frère je voulais que forcer du coup je connais je suis avachée par terre comme ça en mode d'appui d'espoir comme ça genre c'était dans mes pensées et tout et je priais encore c'est bien quoi ça risque à moi c'est bien jésus christ pour que je puisse m'en sortir que je puisse au moins assister au mariage en fait j'ai pas fait tout ça pour rien que je puisse au moins maquiller les filles qui sont me maquiller que je puisse au moins faire quelque chose en fait je suis perdue je comprends pas mais comment je vais aller jusqu'à la salle comment je vais aller jusqu'à je ne sais pas et donc en fait j'ai fait un truc que franchement je me trouvais vraiment pas capable de faire parce que moi je suis pas une meuf qui aime faire les trucs comme ça j'ai sonné chez les voisins qui sont les chez les voisins donc j'ai mis là des gens en question qui avaient le même panier tout donc c'est une fille qui ouvre elle ouvre donc cette fille là que j'ai sur staff d'ailleurs elle ouvre elle me dit oui tout c'est pourquoi tout ça après je lui dis ouais bah vous connaissez bah du coup les voisins du coup ma tante et tout vous les connaissez tout ça elle dit oui pourquoi pourquoi je suis une personne je suis une personne et je pense que tout le monde est comme ça quasiment quand j'ai mal j'ai un truc au coeur pour pas me parler de la chose donc en plus si tu me fais sortir ce que je ce que j'ai ce que j'ai dans le coeur c'est à dire que tu es là t'as pas envie de parler la personne a dit mais qu'est-ce que tu as t'as quoi mais dis moi oh mais ça moi ça me fait ça me fait moi j'étais là et tout elle me dit ouais mais qu'est-ce qui se passe et tout j'ai dit bah en fait j'ai commencé à chialer comme un bébé il y a une dame et tout j'aurais m'accompagné à la mairie et après la mairie genre après il n'y a plus personne comme une petite fille comme une gamine franchement voilà quoi tout il n'y avait plus personne du coup moi je visais de 14h jusqu'à 20h maintenant il n'y avait plus personne et et du coup bah tout à l'heure je vous ai vu et je vous ai suivi je suis toujours seule depuis tout à l'heure je suis seule et il n'y a personne j'ai dit ça du coup elle a dit attends j'appelle ma mère du coup elle appelle sa mère sa mère qui était juste derrière sa mère et tout comment ça tu vois et tout maman regarde ce qu'il se passe et tout maintenant la maman elle dit vas-y rentre et tout moi j'étais là du coup je m'assois tout ça ouais tu veux quoi tu veux du jus oui de base dans les appels chez les inconnu on prend pas ça c'est vraiment Dieu c'est des envoyés de Dieu les gens là franchement je te remercie je sais plus comment tu t'appelles Ruth je sais plus comment tu t'appelles mais je te remercie mille fois toi et ta maman et ton frère et tout ça là et bah je suis là je suis en train de pleurer et tout il y a son grand frère qui vient et il dit ouais et tout qu'est-ce que t'as qu'est-ce que t'as enfin qu'est-ce qu'elle a et tout nana ils sont là ils expliquent déjà c'est la honte bref la honte et tout une grande maman comme ça t'as 19 ans tu te perds ouais tu frère et puis t'as pas de téléphone à ton âge c'est quoi bref il a dit ah ouais chaud et tout franchement reste tranquille et tout tu veux du jus il dit non c'est bon j'ai déjà eu du panaché non c'est bon merci tu veux pas du gâteau mais genre il était trop gentil tiens la télécommande si tu veux tiens la télécommande et tout tu vas changer si tu veux et ils étaient adorables je vois cette famille adorable elle a appelé ma tante elle a appelé ma tante et tout elle commence à dire ouais bah comme c'est là bah ici il y a Magdala enfin j'avais dit mon prénom il y a Magdala elle est là et tout nana elle commence à s'énerver comment ça Magdala elle est là depuis on la cherche et tout je sais pas quoi je sais pas quoi on en a bref tu vois en illico ils sont venus me chercher ils sont venus me chercher tout nana et vas-y direction la salle or que de bas je devais partir bah à l'hôtel pour maquiller fait tu vois mais les t'es 20h 20h là c'est impossible on m'emmène à la salle et là je vois des larmes euh ma mère qui est comme ça wesh mais tu m'attends mais mais tu m'attends mais on est où là attends 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 en fait j'étais plus à l'huile j'avais les pieds blancs et tout parce que devant la mairie il y a un petit sable et tout j'ai aimé que c'est parfait du coup je te l'ai dit maintenant genre ma mère ma mère me regarde elle a des larmes ma mère c'est pas une meuf expressive ça veut dire que bref t'as capté maintenant elle voulait pas montrer que c'est elle qui était mal du coup elle a mis tout sur ma cousine ouais Chloé depuis tout à l'heure elle appelle Chloé elle est en train de pleurer au téléphone etc etc et ma cousine franchement là j'ai vraiment vu qu'il y avait déjà qui est mimé sur terre et ça m'a tellement fait mal au coeur et en même temps chaud au coeur et ça m'a fait de la peine au coeur ma cousine elle a dit je ne fais pas l'entrée je ne fais pas au mariage tant que Magdala n'est pas là elle a commencé à pleurer elle a dit je veux voir Magdala tout le monde était à ma recherche quand je me dis que tout le monde était à ma recherche et ils sont repartis à la mairie mais en fait le problème c'est quoi ? ils passaient devant la mairie moi j'étais cachée en fait j'étais cachée ils ont fait au moins 3 tours et quand ils ont fait les tours moi je suis changée d'endroit en fait à chaque fois c'est à dire que si je serais restée au même endroit je serais là-bas depuis longtemps tu vois bref ma mère bordait l'arme ma cousine d'as qui parait au bord des larmes du coup moi je pouvais même pas aller à l'hôtel j'étais là avec Montpagne tout serré tout bizarre la merde je n'aime vraiment pas quand même il y avait des gars qui étaient là les gars ils sont là et la honte en fait c'est vraiment c'est pas que c'est la honte mais c'est la fiche en fait les gars de notre âge de mon âge on a tous 18 ans 19 ans les gars qui viennent ils disent ouais ça va oui je vais bien mais me parle pas tourne-moi le dos s'il te plaît fais comme si tu me voyais pas s'il te plaît moi t'as notre âge tu dis la même fait se perdre elle pleure elle a des trucs elle a des trucs blancs elle a les pieds blancs aussi et elle a la jupe serrée genre elle marche comme un pingouin tout ça ouais c'est grave la fiche c'est grave à dire c'est grave moi j'étais le clodo genre c'était en mode clodo et tout là-bas ma cousine qui dictait qui dictait là enfin la dictatrice elle arrivait tout elle dit m'attala t'étais où depuis tout à l'heure on a fait des tours dans toute la ville on a prévenu je sais pas qui je sais pas qui on peut chercher depuis non j'étais là mais non encore plus de rien et là comment ça vous m'avez pas vu et tout non voilà et moi je me suis dit franchement c'est des incompétents soit ils voulaient vraiment pas bref tu vois là tu vois et tout on m'envoyait des gens et tout patata depuis non non t'étais où j'étais là j'étais là yaya et tout genre tu vois la quoi ah oui du coup je suis là et tout et là je vois les fibres arrivent les fibres arrivent et là tu vois ma cousine ma cousine papa ma 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 je me cherchais partout t'étais où t'étais où t'étais où t'étais là m'arrêtez s'il vous plaît maintenant je vois elles s'étaient maquillées elles avaient fait un petit truc quoi ça va tout ça bref du coup moi après ça déjà c'était des grosses hypocrites les filles parce que je sais pas si vous regardez ma vidéo mais j'ai entendu des échos comme quoi en gros c'est de ma fausse si j'étais perdue je suis assez grande pour me débrouiller moi j'étais pas à fond de dents parce que si je serais vraiment à fond de dents j'aurais retrouvé la fille qui m'avait du truc au début et les meufs elles sont fait les gens je suis avec moi je dis bah c'est pas de soucis vous posez là j'arrive à l'hôtel clairement je vois il y a plus de maquillage à moi bref elle m'avait volé mon maquillage très clairement il y a pas de soucis c'est Dieu qui rend mais attendez donc voilà et puis et puis voilà après vas-y j'ai même pas eu le temps de me maquiller aussi à l'hôtel j'ai eu le temps de mettre ma robe en vite fait je me suis maquillée dans des vestiaires de la salle c'est vraiment la catastrophe ce mariage là vraiment vraiment la catastrophe un peu ce genre ah ce mariage là putain il s'est passé plein de trucs mais ça c'est divisé en plusieurs story types mais bref ça c'est c'est clos là c'était la partie 1 on va dire ok voilà donc c'est comme ça que j'ai été partie disparue que j'ai été recherchée dans toute une ville entière on me trouve pas donc voilà je vais un peu expliquer mon ressenti donc s'il vous plaît ayez un téléphone en fait le seul truc que je peux vous dire c'est ayez un téléphone moi je suis une meuf j'ai pas de téléphone là vous me voyez comme ça j'ai pas de numéro vous voyez comme ça là je suis sur youtube j'ai pas de numéro je suis vraiment malade comme personne j'aurais pu me dire que cette histoire elle m'a servi de leçon pas du tout genre j'ai toujours pas de numéro ok j'ai un téléphone maintenant mais j'ai pas de numéro voilà donc vraiment la seule chose que je pourrais vous dire c'est vraiment ayez un téléphone tout ce que je peux vous dire ayez un téléphone suivez les troupeaux je sais pas passez votre permis n'allez pas à des fêtes ou des anniversaires sans voiture assurez surtout bref donc voilà la société elle me touche à sa fin désolé ma tête était très bizarre très fatiguée donc je lui ai dit c'est mon anniversaire aujourd'hui j'ai 20 ans j'ai peut-être fatiguée c'est vraiment parce que j'ai pas dormi parce que c'est vraiment mon anniversaire même si on est confiné j'ai été toute la nuit bah du coup j'ai pas dormi en tout cas merci d'avoir fait sonné cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à commenter liker et partager si ça vous a vraiment vraiment plu et si vous voulez encore plus de storytime écrivez storytime comme vous faites toujours oui parlez de maison si vous voulez j'en ai eu plus on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo bisous mouah 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 qui se passe mouah